Au moment où le Parlement et le Sénat ont annoncé qu'ils vont analyser le projet du Code électoral au cours de cette session parlementaire en cours, le Parti Codébou a des inquiétudes à ce qui est du processus électoral en cours, parce qu'il ne s'avère pas aussi inclusif qu'il voulu et parce que, d'abord, la CENI est constituée par des membres qui ont été proposés uniquement par le Parti au pouvoir, à l'exception peut-être d'un représentant du Parti IPRONA. Donc, cette commission de la CENI a suscité des inquiétudes pour plus d'une personne. Il y a également le Code électoral qui n'a pas tenu en considération des propositions de recommandations des partis politiques qui allaient dans le sens de faciliter la participation inclusive de tous les partis politiques. Par ailleurs, on a inséré des dispositions liberticides, notamment celles relatives à l'instauration de la caution de 200 000 francs pour les élections communales et de l'augmentation des cautions pour les législatives à l'art de 500 000 à 2 millions et pour les présidentielles à l'art de 30 millions à 100 millions. Donc, il s'agit d'une façon de limiter certains partis politiques et de participer librement à ces élections. On a constaté également que dans la composition des commissions provinciales et communales électorales, on a dit que les membres s'étaient renommés dans le souci de la neutralité politique. Ça veut dire qu'on veut exclure les partis politiques et y mettre des personnalités soi-disant apolitiques mais qui sont des AD ou des militants départés au pouvoir. Et cette exclusion risque de nous amener vers un rôle d'art électoral, ce qui va amener encore à la démocratie. Donc, on aimerait que le Parlement et le Sénat puissent enlever toutes ces dispositions liberticides qui minent la bonne marche du processus électoral.